Hey hey hey, coucou mes petits qui, et bienvenue pour ce nouvel épisode du challenge à la place du marché. Nouvel épisode et dernier épisode je pense pour ce challenge qui se sera donc terminé en 20 épisodes. Ça va, c'est correct pour une durée de vie qui est quand même normale. Voilà, on n'avait qu'un seul objectif à faire et à terminer pour ce challenge et c'était au niveau des groupes. J'ai fait le point, on va aller dans la boutique de groupe, ils nous disent bien qu'on a 7 avantages de prix et il nous en faut 10. Alors j'avais compté qu'il m'en restait 4, comme quoi je suis très très bonne en calcul. Et je pourrais les finir rapidement, on a 687 points comme vous le voyez ici. Et je pourrais prendre, voilà, ambiance confiante, ambiance colère, et puis voilà, et puis on prendra ambiance triste, et puis j'aurai fini. Mais bon, on va quand même jouer un petit peu, d'ailleurs je vais prendre ambiance confiante. On l'achète, voilà, et il nous en restera 2 à débloquer. Et bien sûr, pour pas que ça fasse un épisode de 3 secondes et demi, on va quand même jouer un peu avec la famille qui est en train de faire un gros dodo. Et aujourd'hui, on va aussi assister à, je vais dire à la naissance, à l'anniversaire de Daryon qui va devenir adolescente. Allez, on prépare, on croise les doigts et les miches et tout ce que vous voulez pour qu'elle soit quand même jolie, en tout cas plus jolie que Drasic. Qu'il a été assez décevant en grandissant. Pendant que papa Daryon prépare le gâtal d'anniversaire de sa fille. Voilà, et on va essayer de pas l'envoyer à l'école. Non, tu ne vas pas y aller, tu vas fêter ton anniversaire avec tes parents. Et puis c'est très dégueulasse ici Daryon, il faudrait que tu nettoies quand même, faut pas déconner non plus. Une fois n'est pas coutume, c'est Dita qui va faire un peu la vaisselle et débarrasser toutes les saletés qui traînent parce que... Voilà, tout le monde est réuni pour... Enfin tout le monde, en tout cas les parents, parce que c'est les seuls qui sont là et disponibles pour fêter l'anniversaire de Daraen. Tu vas souffler les bougies ma jolie. Et... Sois jolie surtout, oui. Oui, c'est vrai que... Sois jolie, ce serait déjà bien. C'est parti ! Happy birthday Daraen ! Souffle bien les bougies, sinon ça marche pas, c'est sûr. Attention. Pour l'instant elle vole. Oh ! Ah ! Oh bah zut alors. Oh mais si regardez ! Oh bah elle a la tête à sa mère. Elle a l'air très mignonne. Ok, nous avons donc un trait à lui attribuer. Pouf, elle sera froide, super. Et on va faire connaissance. Voilà, génie de l'informatique. Et la petite Daraen a grandi. Elle a une coupe un peu de... Oh là là, le look ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ce look dégueulasse ? Là je pourrais pas attendre, je serais obligée de te relooker. Non mais, fais pas comme ton frère à t'enfuir tout de suite. Sois heureuse de ta vie. Bon alors, ouais. Alors de face elle est très très mimi. Je crois bien qu'on peut dire ça. Très mimi de face, mais de profil c'est... Profite de son père, donc c'est pas terrible. Ah voilà. Parce que son père il peut être mignon plus ou moins, mais quand on le regarde bien, il est pas terrible au final. Vous m'avez choisi un géniteur qui est quand même pas au top. Regardez-moi ce profil. Je vous l'avais jamais montré, mais... La lèvre supérieure en avant, tout ça. Bon, le nez assez proéminent, tout ça. Donc forcément, il fait pas trop 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 bien. On a vu Dita, tu auras travaillé à la maison. Elle a eu une augmentation. Donc créatrice de personnages, bien sûr. Et elle gagne quasiment 500 simflouces par heure. C'est clairement abusé. Et elle doit trouver sa muse. Ça va être facile. Puisque nous allons aller là, ici. Tu vas trouver ta muse. Tu vas contempler et retrouver ta muse. Je pense qu'on sera déjà bien comme ça. Mais ce look, c'est pas possible. Ah bah d'ailleurs, c'est Dita qui va relooker sa fille. Vous en pensez quoi ? Ça pourrait être sympa vu qu'elle est styliste, créatrice de personnages et je ne sais quoi d'autre. Et qu'elle la connaît bien. Elle pourrait carrément la relooker. Je pense que c'est une bonne idée. Au lieu de que ce soit moi qui la relook. Enfin, ce sera quand même moi dans les deux cas. Mais on va dire que c'est elle qui le fait. Je ne pourrais pas modifier sa cheutron comme ça. Donc c'est ça qui est bien. Où est-ce que c'est ? Ah, il était là ! Je l'ai vu proposer de relooker la reine. Parler de mode. Bah ça, maintenant je ne l'ai plus. Ah si, ici. Donc tu ne l'as fait qu'une fois la muse et tu as quand même gagné. Bon bah en tout cas, elle est quand même un peu mignonne. Je pense mieux que son frère. Voilà. Ça commence. Elle a le petit nez mignon de sa maman quand même. Donc ça va. Non, ça va. Il y a pire. Il y a pire, il avait son frère. Donc après, les jumeaux, on ne les verra pas à dos. Je ne sais pas. Peut-être que quand j'aurai relooké la maison, que je le vous montrerai. Je mettrai en action la famille à l'intérieur. Et j'aurais peut-être fait grandir les jumeaux. Peut-être, je ne sais pas. Alors bien sûr, pour le relooking de la maison, je ne sais absolument pas quand je le ferai. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière et compagnie. Mais vraiment, c'est complètement obscur dans ma tête. C'est quand j'aurai des idées et quand j'aurai le temps aussi de réaliser. Je vous en ferai peur quand ce sera terminé. Donc voilà la bouille de Darren. Eh bien, elle est peut-être mignonne, mais elle a les yeux beaucoup trop petits. Je n'aime pas. Et de profil, ce n'est pas non plus ce qui est plus joli. Elle a le front de son père, la lèvre avancée de son père. Bref. On a évité quand même une grosse cata, mais ce n'est pas la plus belle de l'année non plus. Allez, moi, je vois pour la relooker et je vous la montre ensuite. Et voilà pour le relooking de Darren. Darren, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de mal avec ce profil pour trouver une coiffure qui lui allait à peu près pour pas que ça fasse trop dégueulasse. C'était compliqué. Je lui ai choisi une seule tenue pour chaque truc parce que franchement, je n'ai pas d'inspiration. Elle ne m'inspire pas, ce qui est bien dommage. Donc, tenue quotidien, tenue de habillé, tenue de sport, tenue de sommeil, tenue de fête, tenue de maillot, de bain, tenue de temps chaud et tenue de temps froid. Voilà pour le relooking de Darren. Bon, Darren, maintenant qu'elle est ado, elle va pouvoir aussi s'occuper du chien de D'Artagnan. Donc, elle va s'occuper un petit peu, sachant que le petit m'a fait des petits vomiteaux de poils là, dans la maison, ce qui est cool. Donc, elle va pouvoir aussi le brosser, le sortir et ça fera du bien à tout le monde. Cours de sport. En cours de sport, les élèves de la quête de Darren doivent faire des tours de terrain, beaucoup de tours de tour. Ah oui, tu vas continuer à courir toi. Comme ça, tu as un petit gain de performance et toujours 7 prix. Quoi ? 210 abonnés ou 200... C'est très bizarre leur zéro comme ça. Ah, elle a obtenu 210,00 abonnés. Elle a désormais 2790 abonnés. Eh, il est d'accord ? Tu vas te faire le voir facile. Ah, voilà. Allez, c'est parti pour le footing en compagnie de Darren et d'Artagnan. J'ai l'impression que le chien, il a beaucoup de mal à suivre avec ses petites patettes. Ses petites patounes, mais bon, hein. En plus, je suis en vitesse normale, là. Au moins, ça fera du sport et du bien à tout le monde, tout ça. Mon jeu rame, c'est une angoisse. Ouh là là, attention vos oreilles. On a Daryl qui a décidé de se remettre au violon. Et là, ça fait un peu mal. Et t'as un niveau quoi, toi ? Oh, quand même, Créditivité 7 ! Ouais, c'est toujours un peu horrible pour les oreilles, hein. Ah là là. Oh, l'angoisse. Mon petit Daryl vient me faire un petit paysage alors que Dytain s'improvise encore une toile, là. Voilà, tous les enfants sont partis se coucher, ce qui est positif. Demain, on est vendredi et ils iront tous à l'école. Voilà, on sera tranquille et on en profitera pour inviter une dernière fois les copains du groupe pour aussi acheter les derniers points et débloquer la dernière pièce de cette maison. Et ben voilà, c'est un chef d'œuf pour Dytain. Tu peux évaluer l'impression et 2800 Simflous quand même, hein. Ouais, 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 on est bien. C'est pas très joli, mais bon, apparemment, ça vaut cher. C'est de l'art, hein, que voulez-vous ? Et voilà, un nouveau jour se lève pour la petite famille de Dytain. Premièrement, jeter les ordures, s'occuper de soi. Et ensuite, on invitera les copains pour les poings. Pour la nouvelle journée de Dytain, on travaille bien sûr depuis la maison comme d'habitude. Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Créer la tendance. Donc, c'est-à-dire, je pense, créer un look. Et ça, ça va être sympathique aussi. Et voilà pour la tendance féminine que je crée dans le jeu. Oui, alors, vous pouvez ne pas aimer. Moi, je trouve ça rigolant. J'aime bien. Merde, ça vous est bien si je commence à cliquer n'importe où. J'aime bien, comment dire, l'association bleu et rose. Le bleu de la veste en jean, on le retrouve dans les collants. Le rose en haut et en bas, et sur les chaussures et tout ça. Bon, c'est spécial, hein ! C'est quand même moins pire que la tendance que j'avais faite avant. Donc, je trouve ça pas mal. Après, je ne sais pas si on aura le temps de voir ça dans le jeu. Mais bon, voilà, c'est toujours ça de fait. Bon, c'est pas tout, ma petite. Mais au lieu de regarder la télé et à rien faire, on va peut-être inviter les copains. Ils ne sont pas encore morts, hein. Ils sont encore en vie. Il ne faut pas tarder, peut-être. Parce que, bon, voilà, heureusement qu'on arrive à la fin du challenge. Puisqu'on va regarder si Darion va mourir bientôt ou pas. Désolée, mon jeu Ram, c'est une catastrophe. Ça m'écœur, mais... Nombre de jours vécu, 143 ? Ah, mais c'est pas possible. Mais c'est impossible, c'est... Je vous rappelle que Darion est quelqu'un, est un sims que j'ai téléchargé sur la galerie, qui était tuné parce qu'il avait toutes les compétences au max et tout. Et je pense qu'en fait, la personne a joué avec et l'a mis et a triché pour le remettre jeune adulte et tout le tralala. Ah, là, 143 jours, il ne faut pas exagérer quand même. C'est abusé, là. Enfin, bref. Je ne prendrai plus de sims dans la galerie, c'est fini. Eh bien, regardez ! On l'a ! Notre tendance qui est déjà portée. Ah, mais punaise, c'est chiant, ça. Elle est portée par notre copine de groupe. Ça lui va super bien, non ? Bon, pas à cet âge-là, hein, j'avoue. Le petit short où on voit bien les cuisses avec les collants comme ça. Non, c'est clairement pas ce qu'il faut, mais bon. Avec la petite poignée de main sympa, hein. Ça, ça fait partie des points que l'on a... Il vient gagner. Et toi, arrête d'aller boire de l'eau aussi. Mais c'est chiant, ça ! Oh là là ! Faire des grimaces. Voilà, ils ont eu des gains de performance, ces enfants, c'est tout ce qui importait. On va encore gagner, donc, tes petits points. On est à 611, peut-être à 700. J'arrêterai le compter, là. Eh bien, nous pourrons acheter les derniers points qui nous restent. Enfin, les derniers avantages, plutôt, je veux dire. Ça fait plaisir, Darion. Il est très actif dans le groupe, cette fois-ci. Bon, il connaissait toujours pas lui, alors que... Franchement, depuis le temps qu'il vient à la maison, mais non, il s'était jamais présenté. C'est donc très bizarre. Et nous arrivons donc à 700 points. Je vais mettre fin à la réunion. Et puis, on va ajouter les deux derniers avantages qui restent. En premier, je vais acheter l'accélération du bain de gain de compétence créativité. Voilà. Ensuite, je vais prendre... Non, celui-ci. Inspiration. Hop, je suis à 10. Mais pour bien consolider, pour être sûre que je n'oublie rien, s'il y avait un truc qui était gratuit ou quoi, je préfère encore acheter... Ah, oui, je m'étais dit que j'achèterais bien la veste. Veste de souhaitement et blouson en cuir. Allez, on va acheter le blouson en cuir. Et nous sommes à 11 avantages actifs pour 10 demandés. Je peux donc enfin débloquer la dernière pièce de la maison, qui est donc celle-ci. Il faut donc un groupe de 8 et 10 avantages de groupe. Nous sommes bien à un groupe de 8. Nous avons bien acheté 10 avantages de groupe. Et il me faut 1000 Simflouz à donner. Et j'achète cette pièce. Je fais donc le code monnaie 118809. Nous avons acheté 1000 Simflouz la pièce. Et je vais donc la débloquer et mettre une petite lumière. On est parti. J'ai donc installé la lumière. Je vais donc débloquer la pièce. Et nous avons donc tout débloqué. La maison est entièrement à nous. Le challenge est officiellement terminé. Ici, on a toutes les pièces. Ici, on a toutes les pièces. Et ici, nous avons toutes les pièces. C'est super ! Donc, challenge à la place du marché. Check et valider du moins. Je pense que vous me le validerez aussi. Pour le plaisir, je vais évidemment terminer cette petite journée avec la famille. Et il faudra dire après au revoir à Dita et ses enfants et son mari. Qui nous auront accompagnés pendant ces quelques semaines. Petite discussion entre filles. Je suis quand même déçue. Doreen, elle n'est vraiment pas joujou. Ce sont vraiment les enfants les plus moches que j'ai pu avoir. Sauf, bien sûr, dans mon ugly to beauty legacy challenge. Evidemment, celui-là, il était fait un peu exprès, on va dire. En tout cas, elles sont contentes. Regardez-moi ça ! Ils sont tous en train de venir danser et tout. Bon, pas... Darion, il n'a pas voulu rester trop longtemps. Dénérisse non plus. Tu vas faire quoi, toi ? Tu vas demander conseil à ta mère ? Bon, mais regarde, ils sont en train de danser, là, les blonds. Les blonds dansent ? Et les brins n'en ont rien à secouer. Bon, je dois vous avouer que c'est assez camin au niveau de la journée. Chacun fait ses trucs, tout ça. Il n'y a pas grand-chose à faire ou à dire. Voilà. Il y a Darion qui se sent pousser des ailes. Peut-être viendras-tu faire des papouilles à ta femme ? Histoire de... Voilà. D'accord. Je crois qu'elle a un petit peu mal à la tête. Ma biche, tu devrais reprendre ta tablette, déjà. Et qu'est-ce que tu nous as fait comme toile ? Waouh ! Hé ! Hé ! C'est bon, d'accord. Je suis d'accord. C'est un monsieur qui est un peu barbu. Qui n'a pas l'air très sexy. Mais bon ! Ça peut quand même le faire en... Ouais, non, c'est pas mal en décoration. Je vais peut-être lui faire encore une chose ou deux avec sa tablette. Et puis on verra bien ce que ça donne. Si tu nous fais des trucs sympas... Pendant que papy Darion s'occupe du chien, Dita a des envies un peu coquines. Un petit baiser passionné au goût boulette de viande. Ça vous va quand même à l'italienne ? Attention, c'est pas n'importe quoi. Tu vas partager des idées. Ça te dirait de... Juste, si tu n'avais pas idée de... Je ne sais pas. De faire un petit crac-crac. Dernier. Pour dire au revoir aux abonnés. Un petit crac-crac. Toi, va te coucher, toi. Ouais, c'est bon, il y va. Bon, bah c'est parfait. Dis, chérie. Ça te dit que pour une dernière fois... Oh oui ! Et un gros bisou à la sauce boulette italienne. Bien sûr, toujours. C'est toujours mieux comme ça. Vous allez faire votre crac-crac ou vous attendez la 5 clin-clin ? Allez, crac-crac ! En gros, ça a sauté, quoi. J'adore. J'adore. Allez, vous éclatez, les amoureux ! Et c'est là-dessus que je vous quitterai. Que l'on vous quittera même tous. Puisque nous ne vous reverrons pas. Du moins, pas tout de suite. Peut-être rapidement pour la présentation de la future maison refaite. J'espère en tout cas que ce petit challenge vous aura plu. Que ça vous a plu de vivre avec moi, tout ça. Et maintenant qu'on a tout débloqué, évidemment, ce challenge se termine. La semaine prochaine, ce sera quelque chose de nouveau. Donc, bien sûr, soyez au rendez-vous. J'espère que ça vous plaira en tout cas. N'hésitez pas à mettre un petit comme, un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à regarder les petites pubs sur la page YouTube pour me soutenir. Ça ne vous demande que du temps, pas de l'argent. Et moi, c'est déjà très, très, très beaucoup. Je vous fais des très, très, très gros bisous. Adieu, Dita. Adieu, la famille D. Et à très bientôt, à vous, sur ma chaîne pour la suite de mes aventures. Salut.